C'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. Sa virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être dev, ni être ops. C'est avant tout la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement driver par la communauté et endorser par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement Agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de l'autre. Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travaillons naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait un numéro d'actu. Le premier de son genre. J'espère que vous serez un peu indulgents et que vous allez aimer ce format. N'hésitez pas de toute façon à commenter après avoir écouté. Le but est donc de revenir sur les actualités qui se sont passées durant les deux dernières semaines. Celles que j'ai pu voir. Le but étant d'être assez rapide. Déjà que vous ayez une idée de ce qui s'est passé. Si jamais vous avez pu ne pas avoir certaines actus. Mais également de pouvoir un peu commenter ça. Donc comment ça se passe ? On a un repository GitHub qui s'appelle donc PCT slash Actu. Dans lequel vous pouvez ouvrir différentes issues qui vont être en fait toutes les actualités dont vous aimeriez qu'on parle. Donc aujourd'hui, on a sélectionné quatre pour la partie DevOps. Et donc le but, ça va être de passer une dizaine de minutes ensemble à discuter de ces actualités. Vous pouvez rejoindre également le Discord. On est en live aujourd'hui pour faire cette partie-là. Et voilà. Donc n'hésitez pas à venir pour pouvoir commenter en direct si vous le souhaitez. Ou même juste pour écouter en direct. Et pour participer également. Donc aujourd'hui, je vais d'abord revenir sur une première actualité que vous avez sans doute dû passer. Qui était en fait, suite au Covid, c'était une conférence qui s'est passée complètement en ligne. C'est le GitHub Satellite. Durant cet événement, en fait, il y a pas mal de choses, pas mal d'annonces qui ont été assez cool. Donc alors des annonces, des fois, très spécialisées sur GitHub. Personnellement, j'en ai sélectionné trois qui m'ont paru être assez intéressantes, en fait. La première, c'est déjà VS Code directement intégré dans GitHub. Ça paraît un peu rien comme actualité, mais en fait, ça a beaucoup d'impact, je trouve. Alors le premier impact, c'est déjà de se dire qu'on est vraiment au moment du regroupement entre GitHub et Microsoft. On rappelle, initialement, GitHub avait créé le projet Atom, d'un IDE qui se rapproche un peu d'un sublime texte en utilisant Chrome et toute la machinerie Chrome. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'ils ont utilisé pas mal Electron, qui est aussi un projet qui a été fait par GitHub à la base. Donc ils ont fait Atom. Microsoft trouvait peut-être le code pas assez bien à son goût et s'est dit, on va créer VS Code. Et donc maintenant que GitHub appartient à VS Code, on voit qu'il y a un rapprochement. Donc Atom n'est pas abandonné, c'est toujours un projet open source, des gens peuvent continuer de travailler dessus, mais on voit que VS Code est devenu vraiment un projet extrêmement important. Et en fait, maintenant, ce qui est annoncé dans le projet, durant cette conférence, c'est en fait l'intégration en ligne de VS Code. Donc plus besoin d'installer le projet, plus besoin d'installer le logiciel, vous pouvez directement avoir accès à tout un environnement de développement en ligne, sans avoir besoin d'installer quoi que ce soit. Quels peuvent être les intérêts à ça ? Alors déjà, ça peut avoir un intérêt pour les gens qui ne sont pas forcément très techniques. Donc ça m'arrive de travailler avec des gens qui sont plutôt des parties business, on appelle ça, qui ne sont pas forcément des gens qui ne peuvent pas contribuer à lire du code. Si le code est bien structuré, ça peut être assez simple à faire. Le problème, c'est qu'installer toute la machinerie, installer Xcode par exemple, si on est sur Mac, installer après tous les logiciels, tout le runtime pour faire les tests, etc. peut devenir très complexe. Là, ici, on a quelque chose pour permettre un onboarding des gens très rapidement. Ça peut également permettre, tout simplement, de pouvoir travailler à distance. Si jamais vous avez un problème extrêmement urgent à régler, ou si vous avez besoin de travailler sur un ordinateur qui n'est pas le vôtre, vous avez accès à une instance à distance. Et ça, c'est vraiment pas mal dans le cycle de développement, en fait, qui est possible. Un autre intérêt, et là, on se rapproche encore plus du DevOps, c'est que potentiellement, cet environnement en ligne est un environnement préconfiguré avec tous les outils dont vous n'avez plus besoin d'avoir à se soucier de quelle est la version d'NPM disponible dans le système de paquets de votre distribution, ou quel est celui qui est installé sur le PC des développeurs. On pourrait très bien voir demain, en fait, un environnement assez unifié, très similaire, en fait, à un environnement de CI, directement en ligne. Et en fait, donc, avec une intégration totale, avoir cette notion d'un projet complètement hébergé en ligne, dans un environnement offline, est en fait quelque chose qui pourrait potentiellement, demain, changer notre façon de travailler. Bien sûr, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous le garantir, et je ne sais pas ce qui va se passer demain, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver. Au final, et c'est là encore où c'est le plus dingue, c'est que c'est l'aboutissement de beaucoup de choix techniques qui ont été faits dans VS Code. On l'a vu avec, par exemple, le travail avec WSL. Ça permet d'avoir, donc WSL pour le Windows Subsystem Linux, ça permet d'avoir un écosystème Linux au sein d'une machine Windows. Le problème, c'est comment on y accède. On ne va pas lancer nos applications à l'intérieur de ce système-là, puis après, d'avoir un X, etc. Ça devient très compliqué de lancer des applications graphiques dans ce subsystème. Dans VS Code, ils ont réussi à résoudre le problème avec un système de client-serveur, en fait. D'avoir d'un côté le serveur sur la partie Linux, donc comme ça, toutes les commandes sont exécutées dedans, tous les tests, tout le code est hébergé dedans, avec tous les outils qui vont bien, et la partie front, qui est dans la partie Windows, avec toutes les interactions possibles là-dedans. Là, on a un peu la même chose, sauf qu'on a un navigateur qui est le client, et le serveur en dessous qui tourne dans une instance type Linux. Et donc, c'est vraiment des choix depuis le début qui maintenant commencent à se concrétiser avec cet assemblage Microsoft-Github qui est de plus en plus important. Et on va même y revenir parce qu'il y a encore une autre annonce ou en tout cas un autre projet qui va encore plus dans cette dimension-là. Une autre annonce que j'ai pu voir dans le GitHub Satellite, c'est les GitHub Discussions. Alors, pour l'instant, on n'a pas... En tout cas, je n'ai pas réussi à trouver beaucoup d'informations dessus. Mais globalement, ce que ça va permettre, ça va permettre, au lieu de devoir créer un projet Slack par projet, de devoir inviter tout le monde dedans, etc., et d'avoir une complication à créer une communauté. Là, par exemple, vous voyez, on est sur Discord, mais parce qu'en même temps, on n'est pas un projet GitHub à part entière. On est vraiment un podcast. Mais le but de GitHub Discussions, ça va être vraiment de créer un peu ce que Gitter a essayé de faire. C'est-à-dire un environnement où on va pouvoir discuter de manière plus informelle, pas obligé de rédiger de manière très très longue les issues, mais de se dire, voilà, créer une communauté plus synchrone que ne le sont les issues GitHub. Et c'est plutôt pas mal, en fait. Ce n'est pas forcément une révolution, mais c'est quelque chose d'assez cool. D'autres choses aussi qui ont été annoncées, c'est plus pour la sécurité, c'est des scans de vulnérabilité au niveau du code. Je pense qu'on a tous peut-être une fois dû se tromper et mettre des variables d'environnement qu'on ne devait pas. Alors, il existe des bots déjà qui tournent. Si jamais ça vous est déjà arrivé de mettre une clé AWS dans un compte GitHub public, vous savez qu'instantanément, vous recevez des emails avec des bots qui vous disent « Attention, vous avez mis une clé, une clé dans votre git. » Et même si vous l'écrasez, ce commit-là, n'oubliez pas qu'il est toujours potentiellement disponible. Donc juste faire un push force ne suffit pas à le supprimer. Et donc le conseil, c'est enlever cette clé-là, en tout cas, révoquer cette clé le plus vite possible. Mais là, le but, voilà, c'est d'avoir tous ces outils de sécurité en amont dans notre code. C'est des choses que d'autres bots pouvaient proposer. Là, c'est quelque chose qui est directement, nativement dedans. Donc ils ont même créé un langage pour requêter le code qui s'appelle CodeQL. Donc j'ai pas beaucoup plus d'informations pour le moment dessus. Mais c'est quelque chose à regarder. C'est quelque chose qui peut être vraiment sympa. Et sans doute, l'avantage, c'est que c'est quelque chose qui va pouvoir arriver aussi sur toutes les autres logiciels. Je pense à GitLab, par exemple, qui avait déjà ce genre de fonctionnalités existantes. Ça va être vraiment cool. On va pouvoir en fait avoir une sécurité directement au niveau du code, avoir en fait une qualité de sécurité du code potentiellement demain. Et voilà. Et c'est quelque chose qui peut être très cool dans les projets open source, mais pas que. Parce que bien sûr, GitHub peut être utilisé dans autre chose que des projets open source. Un autre lien, en fait, qui m'a été envoyé et qui me paraît être assez intéressant dans cette démarche, justement, de fusion entre Microsoft et GitHub, c'est un convertisseur de pipelines Azure DevOps en GitHub Actions. Parce qu'en fait, tous les annonces qui ont été faites de GitHub tournent pas mal autour des GitHub Actions. J'en ai pas trop parlé là, mais il y a eu pas mal d'annonces autour de GitHub Actions. Et ça devient vraiment le nerf de ce que peut faire, de ce que là où veut aller GitHub. Et au final, ça devenait un peu redondant avec les Azure DevOps, les pipelines Azure DevOps. Et donc là, Azure a créé un outil de conversion qui vous permet de passer de l'un à l'autre. Alors, pour l'instant, c'est complètement opt-in. Vous pouvez le faire. Ça vous permet vraiment d'un côté, vous mettez le YAML Azure DevOps et de l'autre côté, ça vous le transforme en GitHub Action. Donc, pour l'instant, il n'est pas prévu, en tout cas pas annoncé, de supprimer les Azure DevOps Pipelines. Mais on voit qu'il y a une tentative de réunir les deux dans un tour, en fait. Et c'est plutôt pas mal, en fait, comme logique, sachant que les GitHub Action sont en fait quelque chose de ultra puissant. Je pense qu'il faudra qu'on fasse un numéro de DevOps là-dessus, parce que c'est vraiment très sympa. Et là, par exemple, toute cette partie Actu est entièrement gérée avec des GitHub Actions. C'est-à-dire que toute la partie projet, toute la partie de gestion des liens que vous pouvez envoyer en forme d'issues sont traitées avec des GitHub Actions. C'est-à-dire, on ne traite pas du code, mais juste des issues. Mais GitHub Action permet de le faire. Donc, on a comme ça une réunion où on peut automatiser des choses qui ne sont pas que du code, directement, et de manière en fait très simple, avec un partage des ressources assez facile. Vraiment très très sympa les GitHub Actions. Et donc là, on voit une tentative de merge, en fait, entre les Azure DevOps Pipelines et les GitHub Actions. Donc, wait and see, je pense. Et c'est quelque chose qui peut être vraiment pas mal à regarder dans le futur. Une autre actu. Alors là, pour le coup, rien à voir. Alors, vraiment rien à voir du tout. J'ai vu passer un projet qui s'appelle Eden SCM. Alors, c'est un projet de Facebook, pour le coup. Je vois que les news sont très très orientés Gafam, là, mais il faut se dire que c'est des gens quand même qui font pas mal de projets. Pourquoi j'ai sélectionné ce projet en particulier ? Ce n'est pas vraiment une actu, en fait. C'est vraiment un projet qui existait déjà. C'est sur GitHub, c'est dans l'organisation Facebook Experimental. Et alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, Eden SCM, c'est un outil pour gérer les monoripos. En fait, c'est trois composants. Donc, on a l'Eden CLI, qui est en fait la partie cliente, qui permet donc de gérer les interactions avec Eden SCM. On a Mononoke, qui est la partie serveur de Eden SCM, qui elle, en fait, est une sorte de... Enfin, est vraiment celle qui fait tourner Eden SCM. Et enfin, on a l'Eden FS, qui est un système de... de Virtual File System, un système de fichiers virtuels, pour permettre de gérer les larges repos, les repositories Git, monoripos, extrêmement large. Si vous avez déjà un peu regardé comment on fait Google en interne, ils ont à peu près la même chose pour gérer leur énorme monoripos. Et bien là, en fait, c'est pas open source, là, c'est une sorte de projet un peu similaire pour permettre de gérer de très très larges monoripos, pour ne pas avoir besoin en permanence de devoir télécharger des dizaines de mégas toutes les heures ou toutes les journées, juste pour pouvoir faire un push. c'est un peu ça le but. Pourquoi j'ai sélectionné ça ? Parce qu'au final, on voit que très souvent, les monoripos sont vus comme étant une solution simple pour gérer du code. Et c'est souvent l'argument qui est donné. Et en fait, on voit que, bah, pas tant que ça, en tout cas, ça dépend de l'échelle. C'est-à-dire que là où le monoripo peut être efficace à l'échelle d'une petite équipe, une équipe surtout, en fait, de gens très uniformes, très homogènes dans les stacks techniques qu'ils utilisent, très vite, quand on commence à avoir des projets qui grossissent ou des équipes qui grossissent également avec beaucoup d'interactions qui sont faites avec beaucoup de pouces, avec beaucoup de codes créés, et bah là, d'un coup, on peut voir des limitations. Et donc, en fait, on voit que là où normalement on avait créé le monoripo pour essayer de ne pas avoir besoin de trop de tooling, de dire, ah bah regardez, c'est simple de faire à la fois un commit dans ma librairie et dans mon code, j'ai pas besoin de beaucoup d'outillages. Bah en fait, on s'aperçoit qu'à une certaine échelle, on est obligé de recréer l'outillage. Donc j'ai trouvé ça assez marrant d'avoir ça, de voir que le monoripo a aussi ses limitations et qu'on a également besoin d'outillages, en fait. On avait créé le monoripo pour s'enlever des problématiques qui en fait arrivent à un moment donné. Donc j'arrive pas à connaître ce moment-là. En fait, sans doute, sans doute, le chemin est un peu entre les deux. Il faut voir en fonction des projets. Ceux qui me suivent un peu sur Twitter savent que j'ai ma préférence. C'est-à-dire que si jamais mon avis est plutôt de faire du multirepo, c'est-à-dire d'utiliser toutes les primitives de Git de manière simple et pas les dossiers dans Git et de séparer proprement les repositories avec leur propre README, leur propre cycle de vie, leur propre CI plutôt que de tout merger au sein d'un même outil qui en fait complexifie énormément tous les pipelines de CI, etc., avec tout dedans qui peuvent s'entremêler, s'entrecroiser et se retrouver à avoir beaucoup d'issues pas forcément bien liées. Et si jamais vous avez besoin de lier des issues entre elles, potentiellement de le faire autrement. Peut-être que c'est un manque d'outillage par contre pour le multirepo qui existe et ça, c'est sans doute le cas. On a vraiment un manque d'outillage dans le multirepo mais ma préférence va plutôt par là. Je préfère le faire manuellement à la limite mais garder cette belle logique déclarative des projets même si ça peut demander un peu de temps manuel. Je pense que je ferai bientôt d'ailleurs dans mon autre podcast qui s'appelle Suprastructure qui est un podcast pour le coup beaucoup plus personnel où je peux un peu plus troller. Je parlerai de la surautomatisation et ce besoin qu'on a des fois de vouloir automatiser des choses que même si elles sont faites manuellement ne sont pas très graves. Je digresse un peu. Et enfin, la dernière actue que j'ai sélectionnée de ces deux dernières semaines c'est en fait un exploit que si jamais vous avez Salt vous avez SoulStack vous avez forcément entendu parler voire même je ne l'espère pas mais peut-être subi. Donc c'est un exploit de SoulStack qui est extrêmement violent puisqu'en fait si jamais un de vos ports de votre serveur était exposé publiquement même avec des logiques d'authentification etc. En fait en utilisant un exploit bien précis les attaquants pouvaient avoir accès à votre master et donc à tous vos minions tous vos nœuds tous vos nœuds réseaux tous vos nœuds qui faisaient tourner du code. L'exploit en fait a été très très vite utilisé avec des gens qui ont commencé à faire des mineurs de Bitcoin et donc en fait très très vite tous vos nœuds se sont retrouvés à être infectés par des mineurs de Bitcoin et donc j'ai pu croiser des gens sur Twitter qui avaient des salt cette dernière semaine et se sont retrouvés en fait à avoir toute leur infrastructure complètement hackée donc on peut se dire qu'il y avait juste à patcher le salt le salt server en effet ça a patché la faille mais en fait tous les exploits qui avaient été faits ont réussi à se répliquer un peu partout et en fait ont vraiment complètement blotté tous vos nœuds si jamais vous aviez ça donc en fait j'ai sélectionné cette news parce qu'elle permet de voir vraiment que cette logique d'automatisation en fait a vraiment son petit revers de la médaille qui est en fait que les exploits ou tous les problèmes arrivent en cascade à une vitesse grand V c'est à dire qu'avoir accès à ce nœud central d'automatisation peut permettre d'avoir en fait un exploit extrêmement rapide sur tous les nœuds de votre serveur et de votre cluster donc peut-être que tout centraliser n'est pas forcément une bonne idée d'ouvrir tous les ports également même si c'est sécurisé et surtout d'avoir d'avoir d'y penser de savoir qu'à un moment shit's happen et que votre nœud central peut-être peut-être touché et voilà donc j'espère que ceux qui ont eu cet exploit à gérer ont pu dormir un peu n'ont pas eu trop de données qui ont leaké ont pu ségréguer le problème c'est ça aussi le problème quand on est quand on est quand on a été victime d'un exploit c'est à quel moment on a vraiment réussi à complètement contourner le problème et être sûr que nos machines sont entièrement nettoyées et qu'il ne reste pas un exploit dans un coin qui va pouvoir se réveiller et reprendre le contrôle de nos machines donc j'espère que ça va bien j'espère que tous ceux qui ont un salt disponible ont bien checké qu'ils n'ont pas été victimes de cet exploit faites attention à ça et voilà voilà un peu pour les quelques news devops que j'ai eu donc comme j'ai pu le dire on va essayer de faire ça tous les deux semaines n'hésitez pas si vous voyez des news à venir les reporter dans les issues du repo github pct slash actus vous verrez vous pourrez les mettre directement dans la catégorie soit devops soit kubernetes parce que dans une semaine je vais essayer de faire un nouveau numéro aussi sur kubernetes qui sera pour le coup dans le podcast dans ton cube donc n'hésitez pas à le rejoindre si jamais vous avez envie et voilà donc voilà pour les petites actus partagez-les partagez les futures actus dont vous aimeriez qu'on parle aujourd'hui j'étais tout seul mais j'espère bien que la prochaine fois il y aura d'autres personnes c'est forcément un premier essai aujourd'hui donc n'hésitez pas même si vous voulez participer je pense que si jamais vous postez une actualité je vous demanderai si vous voulez si vous voulez y participer même juste sur cette actu ou sur les autres ce sera avec grand plaisir et voilà merci à tous bonne écoute et bon déconfinement parce que je pense que quand vous allez écouter ce podcast on sera déjà déconfiné ce cas je l'espère et voilà et voilà merci à tous merci à tous